Même avec une connaissance approfondie des techniques d'abattage sécuritaire, un suivi rigoureux doit être effectué afin de s'assurer du maintien de ces techniques. Voici comment réaliser une analyse de souche. On mesure avant tout le diamètre de la souche perpendiculairement à la charnière. Puis, on mesure la profondeur de l'entaille, qui doit être égale au tiers du diamètre. L'angle de l'entaille de direction est mesuré à partir du bloc extrait lors de sa préparation. L'angle doit être au minimum de 45 degrés. Les deux traits, l'entaille de direction, doivent se rencontrer, sans dépassement. L'épaisseur de la charnière est vérifiée. Elle doit correspondre à un dixième du diamètre. Pour ce qui est de la hauteur du trait d'abattage, elle doit se situer à au moins 2,5 cm, ou un pouce, au-dessus de la pointe de l'entaille de direction. Enfin, le trait d'abattage doit être horizontal. Ces observations sont notées sur la fiche de suivi d'abattage manuelle. Elles permettent l'identification rapide de lacunes et une amélioration continue de l'abatteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !